On parle du droit d'auteur qui est un droit économique, on parle de droit moral et de droit patrimonial. Bonsoir à tous les mordis de panel virtuel, j'espère, oui j'espère que vous vous portez bien. Et bien aujourd'hui c'est votre amie Rachel Figaro pour une toute nouvelle émission de panel virtuel autour du thème « IT protège-t-elle les doigts d'auteur ? » Donc sans plus tarder, notre invité du jour est bien Mme Emily Prophète Milsé, la directrice du bureau haïtien du droit d'auteur, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Rachel Figaro, bienvenue au bureau haïtien du droit d'auteur. D'accord, merci. Donc je vous laisse le soin de vous présenter un peu de mots. Je m'appelle Emily Prophète Milsé, je suis directrice du bureau haïtien du droit d'auteur, je suis écrivaine, je suis journaliste et je fais plein de petites choses. On va dire pour résumer que je suis une sorte d'ouvrière de la culture. Oh mon Dieu, on dirait que, moi je dirais que c'est une femme, une belle âme et c'est à féliciter, félicitations. Merci, parce qu'il faut quand même beaucoup d'énergie et de courage pour proposer des contenus comme ça en ligne, c'est extrêmement utile. Et merci d'avoir fait le déplacement aujourd'hui, merci de permettre à plein de gens de connaître des sujets comme le droit d'auteur, de vous approcher d'institutions, de personnes pouvant aider les autres à comprendre ce qui se passe dans la vie de tous les jours, mais aussi au niveau des institutions, d'aborder des thématiques utiles. D'accord, Madame Prophète, mais sans plus tarder. Et puisque ce thème, ce beau sujet, je dirais que c'est tellement important. Donc on va nous voir, commencer par la toute première question. Donc, quel est exactement, qu'est-ce que le droit d'auteur pour commencer ? Eh bien, comme les deux mots l'indiquent, il y a le mot droit et le mot auteur, ce sont des droits que des créateurs de tout type, des créateurs, on va dire des musiciens, des écrivains, des plasticiens. Les plasticiens, c'est les sculpteurs, les peintres, acquièrent sur une œuvre qu'ils, elles, produisent. Vous produisez une œuvre, vous écrivez un texte, vous produisez un petit film, vous faites un dessin, donc ce qu'on appelle les créations de l'esprit, et ces créations sont protégées par un droit qui s'appelle le droit d'auteur. Et il y a l'aspect patrimonial dans le droit d'auteur et l'aspect moral. J'explique très vite ce que sont les droits patrimoniaux et les droits moraux. Le droit patrimonial, c'est l'exploitation économique. Ce droit dure toute la vie de l'auteur et 60 ans après sa mort. 60 ans après sa mort, ce sont ces ayants droits, ces ayants causes, qui obtiennent les bénéfices, tout ce qui sort de l'exploitation de l'œuvre en question. Donc, 60 ans selon la loi haïtienne. Et le droit moral ne s'était pas dans le temps. Ça veut dire 500, 1000 ans après la mort d'un auteur. Même si quelqu'un interprète cette œuvre ou l'adapte, on dira toujours que c'est un tel qui a produit cette œuvre. Moussard, on va dire, a écrit cette pièce, ça fait 200, 300, 400, 500 ans. Mais vous êtes obligés, si vous interprétez un morceau écrit par Moussard, de dire que c'est Moussard. D'accord. Mais vous avez le droit d'interpréter parce que il a le droit patrimonial et il n'a plus, tout le monde peut exploiter l'œuvre parce que le droit patrimonial est éteint. Donc, quand on parle du droit d'auteur, qui est un droit économique, on parle de droit moral et de droit patrimonial. Ok. Pour apprécier Mme Prophète, donc, comment, ou quand vous avez le droit d'auteur dans l'œuvre? Le droit d'auteur, vous l'avez automatiquement. Le droit d'auteur, du moment où on écrit l'œuvre là, où on écrit l'œuvre, du moment où on écrit l'œuvre matérialisé, ou bien automatiquement, vous l'avez besoin d'auteur. C'est pour vous, vous l'avez besoin d'auteur, vous l'avez besoin d'auteur, vous l'avez besoin d'auteur, vous l'avez besoin d'auteur, vous l'avez besoin d'auteur. Pour que ça, vous encouragez de mouns à l'œuvre d'auteur dans le droit d'auteur qui sont une société de gestion collective. Je vous l'explique tout à l'heure, cette société de gestion collective. C'est parce que, sous le film écrit l'œuvre, vous l'avez besoin d'auteur. On sent bien un passage libre, pour les prouver nous, il faut que le droit d'auteur de mouns à prouver que c'est l'œuvre qui a écrit. Et ce n'est pas évident. Quand il a écrit, il vient, il prend, il dit que c'est pour lui. Il ne faut pas que le droit d'auteur que c'est l'œuvre ou perdu de mouns. Mais ça ne veut pas dire qu'« qui ça ? Pour que c'est l'œuvre qui a écrit ? Qu'on prouver que c'est l'œuvre. vous venez enregistrer la main de la boue au fil écrit ou composé aux musiques ou vigno pour partitions ou qui t'en comprenne au bureau haïtiens du droit d'auteur ou bâle pierre d'identité parce qu'on est inscrit comme auteur donc venant c'est pour lui donc c'est peut-être ça c'est ça c'est peut-être ça a encouragé de monde venez screen au bureau haïtiens du droit d'auteur qui sont sociétés de gestion collective ça aurait les sociétés de gestion collective là c'est parce que chaque moteur ou musiciens par exemple qu'ils vont peuvent qui est inscrit le bureau haïtiens du droit d'auteur musiciens va parler de 20 radios en même temps pour louer qui n'a du cap à ses musiques donc il confie la société de gestion collective qui fait sa vie et société de gestion collective la touche et mme moune qui utilise un peu vio et nommer à du nommer des restaurants et c'est qu'il utilise et peu là après ça il répartit comme la li kembe ou pati pou gestion l'iféa et l'i paye ou tera parce que n'y est il est expoite et l'a donc l'a donc l'a donc l'a donc l'a parce que le droit d'auteur en récompense le succès c'est pas parce qu'on moune et qu'on oeuvre qui fait automatiquement pralge kon fo gen l'out moun ki utilise oeuvre la sa pa vene di oeuvre la pa bon lon oeuvre pa gen succès sa pa vene di quel pa bon li ka gen succès 50 ans 100 ans apre on va dire pour musique la l'a dit à durio chaque fois utilisé peu l'ampé di boudd donc puisque l'oeuvre ça a bien vu le succès l'a utilisé l'a utilisé l'a utilisé va le vigné en addition de 10 goudd qui fait hôte ça à l'hôte d'un coup d'accord donc c'est sacré les gestions collectives hôte a pas qu'à bjeril pour contri donc il confié à une société de gestion collectif côté l'esprit et ses sociétés ça qui touche et puis donc l'oeuvre touché poulie ou d'il bouquet nous nous on fait cinq cents dollars l'appel et car nous là son exemple parce que vous frégé sur le haut mais pour donc plus sauter à des succès c'est plus c'est l'appel comme et c'est ça fait dans le monde entier de série de hauteurs de créateurs qui riche qui cap vive de doigt c'est ça et les doigts d'auteur à moi qui sont doit et qu'on doit le droit en lui même ce que j'appelle le doigt et unique c'est le privilège que l'auteur a de pouvoir exploiter son oeuvre c'est ça où est les droits d'auteur avait dit au bon droit celui ou fait oeuvre là ou écrit et et musique là par exemple pas mes musiques en général c'est c'est ou écris musique là mais au bon doigt on doit d'exploitation écrit le livre là au fond roman au fond roman ok au film ferme et puis où on doit celui ça veut dire on doit d'exploitation doit d'exploitation ça veut dire et et signe moun qui besoin acheter et doit se doit livre là pour le fond film ou pas lié comme donc son doigt économique c'est très concret son doigt économique ça veut dire d'où pour vous faire rapportons l'argent c'est ça on est les droits d'auteur et on dit on abuser de droits d'auteur au monde c'est le sans pas de l'autorisation ou etilise per sa sou pa peye moun sa ve di baga yo se parle de soutis se pas c'est pas c'est pas fait ge boy oui oui ou etilis ont peu ni sotoun kouté même l'on photo sur l'air ou mon photo et sou internet la ou pas a juste prent l'utilise l'foto a tout moun qui fait l'on moun qui fait et moun qui fait photo a photographe la c'est l'équipe d'où a sou photo a c'est l'équipe d'autorisation pour exploiter photo a de même que ou moun paka juste on n'est calé et préémission ou galmété souhaité souhaiter là et billy utilisé l'on voit l'on autorisation et pas de l'autorisation verbale la question d'où a douteur faut l'autorisation écrit c'est ça ou elle est cession de doigts faut le bon doigts pour dire mais a qui condition même mais à l'intérieur de qui limite de temps ou ka utilisé et soudou mais qui mou qui mou a payé ou bien ils sont pas payés mais c'est ça qui doit c'est droit d'exploitation d'eux d'accord madame prophète donc et quels sont les mécanismes qui assurent la protection des droits d'auteurs haïti donc qui gère les droits d'auteurs haïti exactement les droits d'auteurs sont gérés par le bureau haïtien du droit d'auteur kotojita la kounia gont un décret qui soutient en 2005 qui dit c'est seul bureau haïtien du droit d'auteur qui ka servi de société de gestion collective mais haïti depuis très tôt dans l'histoire te gérer question droit d'auteur 60 ans après l'indépendance d'aïti premier loi sous droit d'auteur en 1864 d'accord en 1864 parce que à l'époque haïti t'es considéré comme un pays de paria haïti t'es au ban des nations tout le monde dit ok on vend d'esclaves faire révolution et c'est donc et la météo à l'index mais il se trouve que t'es donc série de intellectuels haïtiens qui t'a publié dans des journaux à l'étranger en France particulièrement qui taba l'autre image du PIA président Nicolas Geffro dit pou tout service auteurs aïeux rennes PIA pou améliorer images 4 PIA ou jouant nos gens pou pou permettre auteurs aïeux gagnent des privilèges gagnent des droits donc en 1864 Nicolas Geffro fait sortie première loi haïtienne sous propriété littéraire et artistique d'accord donc ça qui mettait haïti dans parmi les premiers pays de la région qui géant une loi sous question de droit d'auteur et une vingtaine d'années plus tard en 1884 si je ne m'amuse géant président Salomon qui font deuxième loi sous droit d'auteur et en 1968 on décrit sous droit d'auteur sous du valier ce qui fait troisième législation haïtienne sous droit d'auteur mais entre temps haïti intégrer ça aurait lé la convention de berne la convention de berne sur les droits d'auteur convention de berne qui gérée par l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle dans les années 40 et haïti signataire de cette convention de la convention et haïti travaillent en pile pour convention à abouti et qui est ce qui était représenté à haïti lors de la signature de l'union de berne son très grand intellectuel haïtiens un puits de sciences qui s'appelle louis-joseph janvier très remarquable et très remarquable tout débat qui fait pour alloter la convention de berne convention de berne qui régit question droit d'auteur et haïti était partie de la convention de berne et après haïti vint quitté l'union de berne haïti quitté l'union de berne et en 1995 résident jambé entre aristide pour décret au fait haïti tourné dans l'union de berne la nuance importante lors parler de l'union de berne pour comprendre et pour qu'ils sont venus pour parler de convention ça convention de berne dit que pour tomber dans le domaine public faut gagner minimum 50 ans depuis outre et les mots 50 après la disparition de l'auteur ça veut dire des pays qui n'est plus que 50 ans des pays qui n'est 50 ans leur compénie côté aux états qui est comme les états unis ou qu'ils doivent attendre jusqu'à 95 ans avant ou heureux tomber dans le domaine public en france par exemple bon nuance de taille si on considérait ou comme mort pour la france quand pour antoine de cet exupéry qui écrit le petit prince qui mourit non accident d'avion le considéré comme mort pour la france jusqu'à présent le petit prince pourquoi dans le domaine public donc haïti les haïti quitté l'union de berne en 1940 après dans les années 40 et puis dont on décret en 1968 était fixé tomber dans le domaine public là à 25 ans en 1995 haïti tourné dans l'union de berne grâce à un décret Jean-Bertrand Aristide et en 2005 en 2005 qui sont très grande année pour le droit d'auteur en haïti il y a deux décrets qui prennent décret sur les droits d'auteur et les droits voisins c'est la première fois dans la législation haïtienne même si nous devons gagner trois législations déjà sur les droits d'auteur c'est la première fois que nous allons parler des droits voisins ou bien des droits connexes on va l'expliquer pour tout à l'heure qu'est-ce que les droits connexes les droits voisins donc haïti qu'on décret sur les droits d'auteur et les droits voisins et même année ça pour nous créer le bureau haïtien du droit d'auteur donc il y a deux décrets en 2005 sur les droits d'auteur et c'est décret ça jusqu'à présent qu'après j'ai question des droits d'auteur en haïti ça n'aurait les droits connexes et les droits voisins puisque le décret 2005 là son décret sur les droits d'auteur et les droits voisins les droits voisins c'est des droits que des interprètes vignées sous des oeuvres par exemple j'ai écrit mon chanteur, mon chanteur, mon chanteur et puis rachel figaro vient d'auteur j'ai l'autorisation pour l'interpréter je n'ai pas rachel l'autorisation pour l'interpréter donc elle vient de créer un autre type de droits parce que rachel figaro vient d'auteur son interprétation par là ah d'accord donc ça veut dire n'importe qui les vignes tout le monde sont de l'autre, on sortent d'échelle voilà de oeuvres originales, on sortent de dérivés, de oeuvres originales sont pleines de propôtés pour dire yo mais tel monde ou bien telle institution prend oeuvres moins sans autorisation de les utiliser donc ça commençait par on plaît ces artistes là enregistrés dans le bureau à l'interpréter le droit d'auteur n'a pas fait suivi à vous même s'il n'est pas enregistré Sylvie de côté nous n'a pas dit tout enregistré mais il n'a pas fait suivi à vous le droit ici du droit d'auteur capable de faire ça le relais et le faire souvent des médiations mais le côté où on dit ok tel auteur qu'on te plaît pour donc on peut le payer parce qu'on fait comme avec oeuvres il n'a pas payé lui même et si c'est avant de continuer avant de continuer si il y a un monteur où on a payé est-ce que il varie ou bien il y a un monteur fixe ou un monteur standard ? pas que l'on monteur standard ça dépend de type oeuvres de quoi que l'on fait avec oeuvres ou bien de sa artiste la mandé ça veut dire que l'on doit prendre un oeuvres Rachel Figaro Rachel Figaro dit que l'on paye 10 000 dollars parce que l'on utilise oeuvres moins mais l'on va demander mais l'on prend oeuvres inter j'aime duval on va dire il dit que l'on a même oeuvres moins c'est 50 000 dollars donc c'est pas l'un arbitre ou bien l'un juge qui a l'un déterminé c'est pas l'un conciliation pour que l'on dit bon ok l'on va réfléchir il y a un monteur de 27 mais pas l'un monteur standard ou l'un monteur fixe ou abuser l'auteur etc. et l'auteur il doit pour un avocat parce que l'un avocat c'est son violation de droit son abus c'est des codes ou des lois donc l'on a un droit d'un avocat l'on a un tribunal et c'est peut-être ça il y a deux ans BHDA a organisé une formation pour juges pour juges qui attendent des cas de droit d'auteur dans tout pays c'est des bagailles qui sont dans un tribunal d'accord comme nous même nous pouvons faire un pile pratique dans la question c'est ça que BHDA fait un pile médiation sous question droit d'auteur ok donc et pendant que nous avons parlé de toujours sur question d'aujourd'hui on met des oeuvres par exemple si on ne peut chanter et puis les gens musiques que l'on a lancé par exemple sur le chanel youtube et puis il y a un monde il y a un monde qui n'a pas fait n'importe quoi avec ça mais jusqu'à présent est-ce que nous avons pas dit que les gens de les gens ne sont pas vraiment respectés en Haïti parce que il y a un monde qui toujours prend le soin pour utiliser l'oeuvres sans que il n'y a pas d'autorisation de ça donc et c'est vrai que vous expliquez que j'avais suivi mais l'affaire mais est-ce que si toutfois mon est plus que ça est-ce que toutfois est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est normal est-ce que ça en fait pas qui se ne fait pas la loi c'est la loi c'est la loi et mon sauvier le volet mais bien tellement d'ignorance tellement de et bien des façons de fonctionner des façons de voir qui fait que pendant longtemps, l'Aïtienne a été considérée que toute bagaglie artistique c'est gratis. Ce n'est pas gratuit et il est extrêmement important pour créateurs d'oeuvres, artistes, artistes, je travaille ma question de la culture et de la question artistique pour donner la question. Pour donner la question, c'est que vous n'avez pas d'eau. Automatiquement, que vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'eau. Si vous n'avez pas d'eau, vous avez tout le débat légal pour faire cela, remettre l'oeuvre, pas d'eau ou bien payer pour l'exploitation ou payer parce qu'il a touché l'oeuvre sans autorisation. Ce n'est pas une question de l'oeuvre. Vous avez dit, vous voulez une vidéo, vous voulez vous chanter, vous voulez une musique, vous voulez un livre, ou vous voulez un genre tout l'autre. Parce qu'on est entendu que l'oeuvre-là sont bien mis. Nous avons la question, nous n'avons pas le droit de bien. C'est bien parmi nous, on n'a pas d'accord. Donc souvent nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'eau. Et la société doit reprimer tout délit, tout crime. Donc, est-ce que nous déjà ressensons que les gens qui font violer des droits de l'oeuvre déjà? dans la mesure où l'oeuvre, nous sommes bien là, il connaît que l'oeuvre peut être plein. Parce que plus vous êtes en éducation, plus vous êtes en éducation. Je dis qu'il y a des gens, donc la fois, les affaires, l'oeuvre, 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 il n'a pas dit rien. Il dit que mon dieu va finir, il n'est pas fait, mon dieu va faire l'oeuvre. C'est pour finir, c'est pour dire, que les gens volent à la ferme, et puis ils signent à l'oeuvre, pour qu'ils n'ont pas bien. Parce que sans faire ce qu'on a fait, il est également pour qu'on mette ce qu'on a, il faut payer tout ça. D'accord. Donc, est-ce que comment est-ce qu'il y a un monde capable d'accéder à toutes les lois en matière de droits d'autor dans quelque pays, dans mon temps-là? Ah, nous avons mis sur Internet. Nous avons mis sur Internet. Donc, ici, en Haïti, les bons lois, en général, il faut acheter dans la presse nationale. Mais toute loi, en général, depuis que vous a adopté dans le pays, vous mettez sur Internet. Résamment, les membres d'Américains, s'il y a un décret pour privilégier les travailleurs Américains, etc. Et moi, j'ai parlé dans demain, nous, je n'ai ni en français, ni en anglais. Ça veut dire, vous achetez n'importe quoi que l'on a qui sorti, et qui sorti l'on pays de la Norvège depuis que l'on a fin adopté, même que l'on a disponible sur Internet, afin que nulle n'en ignore ou n'en prétexte. Mais en Haïti, tout, ou j'wenn ou ou j'wenn ou sur Internet, ou qu'a acheté une presse nationale, l'oie, c'est des bagailles et qui est accessible, c'est des biens publics. D'accord. Mais quand on a employé le, et vous mène tout ça, dit-là, vous m'entendez quelques publicités, ok, pour m'ont pas essayé de violer l'oie auteur, mais quelles mesures nous cherchent et mettez, pour qu'on puisse comprendre que c'est pas bien le violer l'oie auteur ? Peut-être nous fais sensibilisation, nous fais, nous fais, nous fais privé ici, nous fais, nous fais, nous fais sensibilisation, et jusqu'à présent, nous fais. Et, ça qui est important, nous fais en sorte que, auteur de l'oie au commande de l'oie auteur. Parce que s'il ya auteur de l'oie, Ils rassemblageht vraiment de l'oie auteur 에 vouloir encore facilement. Donc, il me passe en plus, des auteurs qui n'ont rien, tout ça, tout le monde, c'est des gens qui aident à nous faire sensibilisation parce que c'est les auteurs qui peuvent faire sensibilisation. Par exemple, Dadou Pasquet, Nopgadela, Jessica Généus, Daniela Ferrière, Ket Limas, Tuko Boussy, Yonel El Trouyo, et au Bermantino, particulièrement, c'est un pire, un pire, un pire, un pire, un pire et fort avec le HDA, et Mille Michel et tout, et, 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 Mille Yenon. Ça va, ça va. C'est tous ces deux mounes qui, et c'est pas un exemple qui fait, nous fait garder une grande réforme, tous ces deux mounes qui soutenent le HDA un pire, n'ont fait sensibilisation auprès de nos groupes unités, et auprès de l'anticipation auprès du tout, pour mouni, pas, pour mouni, qu'on qui sa, qui doit être auteurs, qui doit être auprès de nos groupes unités. D'accord. On connaît toutes les barrières qui marchent avec la modernisation. Donc, de temps en temps, il y a un bon bagaille qui vient ajouter, il y a un bon bagaille qui vient changer, il y a des bagailles qui vient retirer. Mais, et, ou même en tant que directrice des HDA, Donc, qui auprès des droits auteurs, qui ont fait son respect, ok, dans au moins dix ans encore ? Non, on a évolué, déjà, de 2013, le mouni venait en droit d'auteur à Jodhia, c'est très différent. En 2013, par exemple, il y a une grosse préoccupation qui était liée, c'est à faire CD avec DVD qui est à vendre dans la rue. Mais Jodhia, question, CD disparait. CD disparait, le numérique a tout avalé. Il y a un autre, un autre, un autre chanteur, un musicien, il n'y a pas encore fait album. Comme Kanye West, par exemple, l'album est disponible seulement sur la plateforme légale. Sur iTunes, sur... YouTube... Tout ce qui est là. Peut-être pas YouTube pour, on a téléchargé l'album pour acheter. D'accord. Donc, grand pile, par exemple, a changé, mais changement yon, changement yon pote de amélioration, par exemple, dans gestion de droit d'auteur. Par exemple, là, nous, par exemple, pour nous recevoir des lettres, vous copiez 10 mènes, vous copiez CD, DVD, vous copiez dans la rue. Par exemple, le numérique est tellement remplacé et analogique, que les deux machines, vous vouliez avec un CD, où tout le monde est avec Bluetooth, il y a autant de musique, etc. Donc, c'est des améliorations. Et dans dix ans, probablement, même s'ils sont les prophètes, je ne peux pas prévoir l'avenir. Non, ils ont même souhaité ça. Ils sont à souhaiter. Moi même, dans dix ans, j'ai souhaité qu'entreprises culturelles développer en Haïti. Ça, oui, l'entreprise culturelle, c'est qu'Haïti arrivait fabriquer des contenus qui semblait associé à la société. On a regardé des télévisions locales, on a proposé des télé-novellas, le plus souvent, c'est qu'on a vu des chaînes sur Martinique, Guadeloupe, Guillaume, alors que nous, ce n'est pas fait pour nous. On ne fait pas pour créer des emplois. On a dit qu'il y a des maquillés, qu'il y a des ferades. C'est ça, les entreprises culturelles. Entreprises culturelles, c'est ça, oui. Et nous devons passer là déjà, passer au numérique. Là, on parle de passage au numérique là. C'est très concret. C'est-à-dire qu'il y a des télévisions qui sont passées au numérique. Il y a des télévisions avec la radio qui vont disparaître. Parce que pour exister, on est obligé de créer de propres contenus par eux. Ils ne sont pas les télévisions. Donc, le numérique est extrêmement important pour le développement de l'auteur. Donc, il y a beaucoup d'espoir pour les auteurs avec l'amélioration, avec le développement des technologies. Parce que sous la télévision, on a des produits contenus par aujourd'hui. Il y a un objet de disparaître. Il y a un objet de disparaître ça ne veut pas dire qu'on a dit que nous avons de la télévision pour que nous avons copié, pour voler, pour avoir des questions, pour vous apprendre, pour avoir des questions pour vous, pour recevoir des lettres de Beingsport qui ont dit qu'il y a deux ou trois télévisions qui ont copié Mathieu alors qu'on n'a pas droit à diffuser. D'accord. Ces voler, on ne va pas à la restitution du pays où on a encore plus sur le pays. Non, mais on ne sait pas où. Etc. Donc face à l'eau numérique là, ce n'est pas acheté de moi, je n'ai pas de travail macho. Si c'est comme ça. Madame Mouphète, en fait, le BHDA est-il bien équipé pour répondre aux attentes des auteurs haïtiens? Evidemment que le BHDA est bien équipé. Sur le plan des ressources humaines, nous avons des avocats, nous avons des monde qui compte que ça doit d'autoriser. Et nous avons signé il y a deux ans avec une firme qui est l'Elexa, qui est un appel d'offre. Ça veut dire que le BHDA n'est pas réel, toute la radio qui est dans le pays. Ça veut dire que nous devons sortir un rapport pour nous mettre telle musique, telle radio qui est passée. D'accord. Mais quels conseils ou que l'on peut vraiment respecter l'auteur? Non, moi je dis que l'auteur a d'abord une question d'éthique. Son question d'éthique, ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on a fait dans le champ ni. Ça veut dire que si l'on a copié CD et téléchargé illégalement, d'ailleurs ça fait un paquet ou un paquet de pays. Mais sauf que le pays de l'Etat a pris des dispositions. Il y a une capacité, l'Etat a une capacité pour être venu pour arrêter l'Etat pour faire des amendes. Nous même prévenons un pays faible, donc le passer de l'Etat a pas pu faire. Il y a une question d'éthique où l'on ne peut pas faire, se convincing de l'Etat a pas pour faire les amendes. Il y a une question d'éthique où l'on a fait sur le yardage et les amendes qui ne peuvent pas changer. C'est le même genre. Où l'éthique a un champ de copier, etc. Donc, le droit d'autorat est une question d'éthique, mais même j'appelle de mes voeux que dans la jeune génération, dans le monde qui est 15 et 25 ans, etc. vous comprenez, c'est vraiment un cours parfait. Parce que le droit d'autorat est extrêmement important pour le développement sociétaire. D'accord. Madame Prophète, est-ce que vous avez un lien pour vous? Merci beaucoup. Merci d'être venu au VHDA et merci de contribuer à ce que plus de gens sachent ce que sont les droits d'autorat et les droits voisins. Et voilà, et malheureusement, malheureusement, car c'est ici, prend fin, oui, prend fin cette belle émission, notre émission du jour de panel virtuel. Et le staff passe par ma voix pour vous remercier, Madame Prophète. Donc, merci et de ce côté recevoir nous, de ce que nous fait bien parler ça sous le thème « IT protège-t-elle les droits de ses auteurs ». Donc, c'est vraiment intéressant et si je suis extrêmement jolie, c'est grâce à notre maquilleuse Vadou Naturel. Donc, merci à nos deux techniciens et Jocelyne Pierre et Leliev Sopner. Et merci à vous aussi, chers internautes, de votre fidélité. N'oubliez pas, non seulement, d'abonner à notre channel YouTube, mais aussi de liker, de commenter et de partager cette émission de panel virtuel. Donc, déjà, je vous dis au revoir et à la prochaine. N'oubliez pas, n'oubliez pas Rachel Figaro pour vous servir. Et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada